C'est un majestueux navire, réplique dans l'angoustier du 19e siècle. Pierre-Raphaen Caboas, marin et artiste peintre, en est son heureux propriétaire. Paré les gars, paré à virer ! Envoyez ! Cette semaine, le capitaine peut compter sur son fils Loïc et ses amis pour aider à la manœuvre. Un coup de main bienvenu. Le bateau lui-même, gré comme il est là, aujourd'hui il fait 13 tonnes. 13 tonnes pour un bateau qui fait 10 mètres de coque. C'est beaucoup et tout est puissant sur ce bateau. Donc on anticipe tout, on peut tout calculer, tout savoir comment on va faire pour ne pas qu'il y ait d'accident. Babar n'a plus de secret pour Pierre. Voilà 25 ans que le couple navigue ensemble. Une longue histoire d'amour commencée sur un coup de foudre. Car Babar ressemble énormément à Santézana, le bateau du marin aventurier Jacques-Yves Le Toumelin, qui a fait rêver le jeune Pierre toute son enfance. Quand j'ai été sur le pont de Babar, c'était le coup de cœur. J'ai dit « Ah, Santézana c'est le même, c'est ça, c'est mon bateau. » Ça a été mon bateau. Avec Babar, Pierre va réaliser son rêve, faire un tour du monde en solitaire qui va durer 3 ans. Et l'artiste n'oublie pas d'embarquer avec lui ses cahiers de dessins et ses pinceaux. C'est ici que je fais mes préparations, mes dessins. Parce que l'aquarelle, c'est difficile à faire en mer. Avant d'arriver à la Martinique, 11 jours, 11 jours de mauvais temps. Ça a été dur. Dans le ventre de Babar ont ainsi été conçus des centaines de représentations de ses voyages, publiés et exposés à maintes reprises depuis. Mais l'événement de ce lundi, c'est bien sûr la petite parade qui devrait s'élancer d'ici une petite heure au-delentour de 20h. Nous vous raconterons tout cela demain. Belle soirée à vous.